Musique Sans concession, Philippe Villemin bouscule les codes de la bienséance depuis plus de 30 ans. Son trait incisif et ses textes corrosifs ont trouvé leur place dans les plus grands journaux et magazines spécialisés. Arakiri, L'Eco, Libération, Le Point, DBD et plus récemment Charlie Hebdo. Aujourd'hui, l'héritier de Reiser investit la galerie Huberti Brain Paris qui lui consacre une rétrospective et c'est pas de la merde. L'art, l'emploi, la famille, l'actualité, la religion mais surtout la connerie humaine, rien n'échappe à l'un des plus grands dessinateurs d'humour français, souvent associé à Krimb. A Krimb, pour moi, j'aime pas trop ce mot-là, Génie, mais c'est un grand dessinateur. En plus, c'est un graphoman, c'est un mec qui dessine tout le temps, ce qui n'est pas mon cas. Ma première branlette, c'est sur Fritz the Cat, par exemple. Quand j'ai vu Fritz the Cat, c'était sur le cul, c'est pas qu'on pouvait dessiner comme ça. Et donc c'est là que j'ai découvert, j'étais gamin, j'avais 10-12 ans. Et c'est là que je me suis intéressé, c'est là que je me suis intéressé à la BD américaine, au comics américain, et que j'ai pris le grand claque et j'ai pu les mecs qui dessinaient comme j'aime dessiner, à savoir un dessin un peu cradot. Après un premier essai dans l'écho des savannes avec ses histoires courtes, Philippe Villemin entre dans la cour des grands à seulement 19 ans. Rézard lui ouvre les portes d'Arakiri et lui présente celui qui restera son ami tout au long de sa carrière, Chorou. En fait c'est Rézard qui m'avait vu mon premier bouquin, en 1978, en 2017, en 2018. Et je l'ai rencontré par hasard et puis qui m'a dit, viens nous voir à Arakiri, on veut que tu bosses avec vous. Je suis arrivé un jeudi à Arakiri, il m'a présenté à Chorou. Au début j'étais en bout de table, il y avait deux grandes tables à Arakiri, les jeunes étaient tout au bout, il y avait Chachlingo, Karali, tout ça. Les vieux étaient à première table, moi j'étais en bout de table, j'ai évité de faire du bruit pour ne pas me faire remarquer. Et donc j'ai commencé à dessiner, je suis revenu les premières semaines, il est venu traiter dans mon dos, voir ce que je faisais. Moi j'étais très timide, presque tétanisé, et je sais que j'ai fait un dessin qu'il a fait marrer, puis après c'est parti. Jusqu'à la fin je suis resté très proche de lui, et on a beaucoup bossé ensemble, il m'appelait pour faire des trucs, il m'appelait son génie. Il y avait des poutres à Arakiri au-dessus, il y avait un truc qui faisait marrer, c'est qu'il me disait, quand il m'arrive, les poutres apparaissent. L'exposition réunit plus de 100 œuvres, les planches originales d'Arakiri, les couvertures des salles blagues de l'écho, cinq années de dessin apparues dans Libération, ces dernières collaborations avec Charlie Hebdo, et surtout en exclusivité. L'intégralité des éditos publiés dans le magazine mensuel DBD, pour lequel Ville met un chronique avec Mordant, mais sans méchanceté, ses confrères. DBD, c'est Frick Bossert, qui tient ce canard, qui voulait, comme l'école des Savannes, c'était arrêté à l'époque, et dans l'école des Savannes, je faisais des dessins de sommaire, un peu comme ce que je faisais dans Arakiri. Et Bossert, il voulait que je fasse des dessins de sommaire sur l'actu, donc l'actu en général. Je dis que ça n'a rien à foutre d'un canard de BD, je lui ai proposé, je vais faire des trucs sur l'actu du bande dessinée, donc sur les auteurs, sur les albums qui sortent. Et en général, il y a toujours tous les auteurs dont j'ai parlé, au point que je connais, ou que j'ai connus après, étaient ravis de la manière dont j'aime parler de leur travail. Et même certains voulaient se porter à cœur des dessins, peut-être pour les brûler. Il faut croire que ses pères ne lui en veulent pas trop. En 1996, Philippe Villemin reçoit le Grand Prix du Festival d'Angoulême, qui couronne aussi bien l'auteur que le dessinateur à la technique bien particulière. Je suis une technique qui fait peur aux collectionneurs, à savoir que je ne travaille que sur calque. Le calque, c'est un matériau, j'ai piqué ça à mes cousins quand j'étais tout petit, c'est un matériau, c'est une surface qu'on peut gratter, donc quand je fais des tâches, je peux gratter, garder la tâche s'il me plaît, ça me permet de travailler vite. Et donc à partir du calque, je fais une photocopie, un tirage de bonne qualité, sur lequel je fais les couleurs. Mes couleurs étant sur les tirages, je peux faire autant de tirages que je veux, c'est pour ça que ça fait par le commissionnaire, c'est parce qu'il m'est arrivé de faire des fois, trois fois. Mais pour moi, l'original, c'est la mise en couleur, parce que sur la mise en couleur, je rajoute des trucs qui ne sont pas sur le noir et blanc. J'ai pris vraiment un goût à faire des couleurs, j'avais une technique un peu spéciale, c'est plus que mixte, c'est-à-dire que je travaille avec tout, aquarelle, pastel, acrylique, tout ça s'est mélangé, avec pas mal de vernis, j'ai toujours tout fait tout seul, et je fais toujours tout seul, j'ai pas de coloris.